Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail, et on s'était laissé, on poursuivait la caravane noire à travers le mystérieux passage des montagnes et de la forêt, et on allait arriver au fameux petit camp, qui avait également le tombeau juste à côté. Encore ? On a dû éradiquer à peu près tous les inquisiteurs du monde, on va peut-être se calmer au bout d'un moment. Bon, on est reparti. Ok, là c'est des très dangereux de ce côté. Et là on a un peu les grosses brutes. Et là on a vraiment le lot de dangerosité. Il y a un archer en haut tout seul là-bas. Non, je ne peux pas mettre tout le monde là-bas. Et si on mettait Donovan ici ? Ok, il peut aller un peu où il veut. Sylvain ici. Ok, il ferait ça, ça. Elinor là, oui ça me va. Moi je me mets là. Willow se mettrait là. Ledna se met là et Edith se met là-bas. Quelque chose dans le genre. Et c'est là que ça joue en premier. Ce qui ne va pas m'arranger. Donc il faut que Morgane joue en premier. Mais qui d'autre joue en premier ? Lui ? Lui qui va venir me chercher ? Ou, oui non, alors ça ne va pas du tout. Ah oui, mais il pourrait aller où il veut lui. Oui, donc en fait, je suis mal en point. Parce que lui, s'il va sur un archer, il me dégomme mes archers. Et lui, si je le laisse aller sur Morgane, ça va faire très mal. Donc en fait, il faut que je mette Eddy. Eddy et moi je joue. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Je ne l'achèverai pas. Mais il va s'achever tout seul en me tapant. La honte là du coup, double attaque. Parce que, il m'a engagé, voilà. Voilà. Ça c'était calculé. Quel est le prochain à jouer ? Toi là-bas ? Toi là-bas, tu peux aller quelque part ? Ouais, tu peux aller sur Elinor, ce qui ne m'arrange pas. Donc Elinor, hop, je la recule. Elinor était prévu de venir sur lui. Voilà, avant qu'il puisse mettre des petits coups de dague. Ok. Ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hein, on se calme là. Ouais, merci. Euh, qui joue après toi ? Ah. Ah, ça ne m'arrange pas ça. Tu peux aller sur les archers. Mais si l'archer, il te disait, va voir ailleurs s'il y est. Ok, tu ne peux plus rien faire. Après, ça joue ici. Bon, toi, tu vas m'engager. Et ça va jouer là-bas. Là-bas, on a prévu Donovan. Bon, il n'y a pas un monde où tu frappes les deux. Merci. Voilà, tu te boostes, ce qui te permet de frapper celui d'en dessous. Parfait, si tu pouvais l'achever. Ok, c'est fait. C'est fait. Et ça va nous arranger. Ça, ce n'était pas prévu. Du tout. Non, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. On ne va pas gâcher le point, mais on va s'en aller. Et en fait, vous avez décidé de vous faire tous mes archers. Heureusement que j'ai la volonté, le 116 là qui passe. Toi, tu fais quoi ? Ok, tu ne peux rien faire. Bon. Mais là, je n'ai pas de point. Je n'ai pas de point, il me faut des points. Voilà, on va faire ça. Et on va se finir là pour générer un point. Pourquoi on génère un point pour Sylvain ? Et l'archer qui joue après, on va aller le chercher. Mais ils ne peuvent pas tirer avec leurs arcs ? Non, ce n'est pas eux. Si la cible n'a ni garde ni armure, les dégâts sont triplés. Ah oui, ça fait tellement mal. Voilà, hop, tu es engagé. Là, ça joue ici, c'est ce qui était prévu. Alors lui, il ne faudrait pas que tu le tues. Ouais, mais sur un critique, tu le tues. Donc tu vas mettre tout ici. Tu vas décaler. Tu vas te booster, bien sûr. Tu ne le tueras pas. Ouais, mais tu l'as engagé. Heureusement, parce que sinon, il est allé sur l'archer et il s'était plié. Et toi, tu n'as pas joué. Attaque. Attaque et viens finir ton tour ici. Ce qui nous génère un petit point pour les prochains. Il y en a un autre qui n'a pas joué. Ah oui, toi. Je vais peut-être mettre des encouragements à tous ceux qui sont autour. Par contre, là, il faut que je fasse tellement attention. Il y a lui qui joue. Lui, tu peux venir le chercher là. En faisant ça. Et il ne jouera pas. Il peut même décaler ici. Voilà. Lui qui joue, on va le laisser jouer. Lui, on va le laisser jouer. Mais il me faut des points. Il me faut des points. Oh parfait, il a frappé son pote. Qui joue après ? Lui, il n'est pas engagé. Lui, il faut que je revienne l'engager. Donc, on va le motiver. À s'engager. Voilà. Parfait. Ouf. Eddie, t'as eu mal. Oui, mais la riposte, tu l'as tué. Ok, tu l'as mal pris. Tu l'as tué. Tu nous arranges. Alors là, on a les deux qui jouent. Et alors là, c'est le drame. Parce que si je rate mon coup, j'ai un archer qui est mort. Mais normalement, je ne rate pas mon coup. J'ai gardé un point. C'était fait exprès. Voilà. Et j'ai même réussi à tuer les deux. Grâce au point qui a été régénéré. Ok. Ça, c'est plié. On récupère la galvanisation. Du coup, ça, c'est fait. Il m'en reste quelques-uns dans le coin. On va faire la vengeance des archers. Voilà. Ici, on vient attaquer. Petit crit. Et on va même faire autre chose. On va mettre un archer ici. Voilà. Dans le seul but d'avoir l'encerclement. Pour lui faire très mal. Je peux régénérer des points. Ce qui va me permettre de lui faire le heurtoir. Ce qui va me permettre en plus de lui faire le courroux. Et de gagner le combat. Bon, par contre, là, il y a des soins à faire. La femme que nous avons combattue, son nommé Octavia, c'était une redoutable inquisitrice. Je ne pensais pas la revoir ici. Mais sa présence rend une chose certaine. L'inquisition finance Vernalis. Ou plutôt financée. Maintenant que nous savons qui sont les alliés de Vernalis, nous allons redoubler de prudence aux frontières et surveiller de près églises et monastères. Quant aux 300 crônes que les inquisiteurs nous lèguent, je vais les remettre au compte l'air. C'est un juste dédommagement pour les souffrances endurées par notre armée. Voici votre part. Jamais mercenaires n'aura autant mérité son salaire que vous. On pourrait le tuer pour garder les coffres pour nous. Non, 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 on est d'accord. Je salue votre courage et votre dévouement. Cela a été un honneur de combattre à vos côtés, mercenaires. Mais t'as rien fait. Ça a été un honneur de combattre. Mais t'as rien fait. On prend leur bois, ils n'en ont plus besoin. Ok, y'a rien. Bon, on a un peu souffert, mais on en est sorti. Normalement il y a le temple juste à côté, on va aller le découvrir. On avait peut-être pas besoin de pêcher. Mais j'ai pas envie de laisser un point de ressources pas collecté. Voilà, le tombeau est juste là. Donc on l'a localisé. Parfait. On va pas le faire là tout de suite. Ce que je voulais, c'était le local. Et vous, vous êtes qui vous ? Amis ou ennemi ? Cette ruine devait être facile à explorer, mais nous nous sommes perdus avant d'y parvenir. Cela fait des jours qu'on espère recevoir du secours. Nous sommes à bout de force. Il ne nous reste plus assez de vives pour rebrousser chemin et nous n'avons pas de pitons pour rentrer rapidement. Pitié, ne partez pas. Sans vous, nous mourrons tous. Bah, tiens, un piton. Oh, louez-sois l'œil. Merci infiniment. Prenez ça, c'est toujours utile dans les ruines. Merci, voilà. Effectivement, on va se mettre un piton. On a complètement abandonné la mode fantôme. Ah oui, mais j'étais en bord de map, là, c'est ça. Et oui, il doit y avoir un truc qui connecte les deux parce qu'on nous parlait ici d'un chemin qui allait là. Donc, on doit avoir vraiment un truc qui connecte les deux. Peut-être tourner la caméra. Là, je suis vraiment en bord de bord de région. Il va falloir qu'on campe. Il n'y avait pas un combat dans un village aussi, là, un endroit ? Trois, hein ? Alors, on va manger. On va manger. Il va sûrement y avoir du combat. Donc, on va se manger ça. On va se manger la force. On va se manger la course. Et bien, hop, voilà. Il ne manque pas grand-chose. On va se manger une bouteille. Et on va faire ça. Bien sûr, on vous verse vos salaires. Eh bien, il y a un level-up. Il y a un level-up de Morgane que l'on attendait avec impatience qui va bien sûr prendre un double dex. Alors, double les poisons de toutes les unités dans la zone. Applique aveuglement. 50% de chance de manquer la prochaine attaque. Ce serait pas mal. On la mettrait un peu en soutien. Les gars, des attaques dans le dos, augmenter de 20%. Ah oui, mais ça, c'est bien. À la fin de son tour, se désengage. Non, ça, ça peut nous poser problème. Sans froid, par contre, c'est très bien. Et du coup, toi, on a... Oui. On va enlever ça. On a, du coup, là, plus d'armure. Un petit chapeau moche. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Euh... Et on a... Le renfort, mouvement critique. Voilà. Et de toute façon, tu as déjà ton arme légendaire. Donc, on peut sortir de là. Ah, des bandits encore. On est sûr, non ? On est où, là ? On est quasiment revenu. Il y a des lieux, là. On va peut-être passer... Oh, des sangliers. Ici. La ferme du roseau. Il y a des gens, là-bas, aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Je n'en peux plus de vivre comme ça. À chaque heure du jour et de la nuit, je sursaute en croyant les pestiférés sortis de la cave. Il faut que vous en parliez à mon mari. Il refuse de m'écouter. Je fais ce que je veux de ma cave. Si j'ai envie d'y entasser des pestiférés, c'est mon problème. Et puis, merde. Ce sont mes voisins, mes amis. Vous croyez qu'ils n'ont pas été là pour moi pendant la guerre ? Vous croyez que je vais laisser ma femme les tuer sans rien faire ? Si vous voulez vraiment faire plaisir à mon égoïste de femme, vous n'avez qu'à me donner de la nourriture pour qu'il ne devienne pas fou. Ou du bois pour consolider la porte de la cave. Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'ils meurent si je les... Si je les tue pas. Je crois qu'eux deux vont mourir. Non, vaut mieux essayer de les tuer, monsieur. D'accord, c'est bon. Prenez cette clé et massacrez mes amis. Ma femme va danser de joie. Nous avons six faim. 7 pestiférés. Ouais, c'était pas si dans... Si, je crois qu'ils peuvent mettre fièvre ou quelque chose dans le genre. Donovan là... Là, on a un archer. Ah, ça manque de DPS de ce côté. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Allez, Donovan, t'y vas. Je te dis bonjour. Mais je crois vraiment qu'il y avait un problème avec les pestiférés. En combat, ils pouvaient faire très... Voilà. Voilà déjà un des gros problèmes des pestiférés. Et on va bien booster tout le monde. Prochain à jouer, c'est ici. Elinor, tu vas plutôt engager celui-là. Donc là, il serait pour Sylvain. Ouais, je pense pas que tu puisses te faire les deux, Sylvain. Peut-être un peu osé. Mais non, tu peux pas. Voilà, par contre, tu peux te coller là. C'est qui le prochain à jouer là-bas ? On va aller le chercher. Parfait. On peut même continuer d'avancer. Voilà. Ça joue là-bas. On peut aller le chercher aussi. Bon là, on a pas le même DPS avec Willow. Ouais, là, je fonce dans le poison. Plus rien à faire. On a juste ce combat très vite. Est-ce qu'on peut... DPS un peu celui-là. Ah bah, on l'a même tué. Et Elinor, tu peux te finir le dernier ? Bah... Ah, j'arrivais pas à l'attaquer. Ok. Ça, c'est fait. Lui, il va pas être content. Elle, elle va être contente. Je suis tellement soulagé que vous ayez tué ces pestiférés. Merci. Laissez-moi vous servir à boire. Je garde... Je gardais ça de côté pour un jour comme celui-là. Oh, du vin. Pour Sylvain, ça. J'espère que vous êtes fiers de vous, mes pauvres voisins. Bon bah, ça, c'est fait. On est passé, là, dans cette ferme ? Pas sûr, hein. Il y a le château de Vernalis en haut, je crois. Sachant qu'on a pas fait non plus la mode fantôme. On pille, hein. Y'a pas quelque chose dans la cave à libérer ? Je sais plus. Ah, il faut une clé. Ok, il faut une clé ici. Alors, on retient. On a besoin d'une clé. En haut, je crois que c'était vraiment que le château. Il fait nuit. On pourrait aller du côté de la mode fantôme. Si je prends le temps de finir de fouiller autour du château, on aura peut-être pas le temps d'y aller. J'ai l'impression qu'on enchaîne, mais deux ou trois fois plus vite que la région dans laquelle on était avant. Est-ce qu'on aura le temps d'arriver sur la mode fantôme ? Je pense que c'est celle-là. Oui, vraisemblablement, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut... Oh non ! Envenez d'arriver, elle a disparu devant nous. Oh, l'horreur ! On va se faire l'avant-poste douanier. Comme ça, ça nous fait le dernier crâne et en plus un des contrats qu'on avait besoin de faire. Ok, j'en ai cinq ici. Si, si, si. Donc là, on peut mettre Eddy. Sylvain. Donovan. Hop, on récupère nos archers, bien sûr. Là, on a Elinor qui peut aller directement dire bonjour au braconnier. Ici, moi, je peux me mettre là. Et on va mettre ça comme ça. Là, il nous faut de quoi protéger les archers. Morgane est là aussi. Bah non, là, il nous faut vraiment de quoi protéger. Ok. C'est ici que ça joue. Je viens le chercher tout de suite tout seul. Bon, allez, on gâche un peu les points. Je l'aime bien, finalement, ce bouclier. Je pense qu'on va le garder. Ça joue là-bas, je crains pas grand-chose. Tu peux aller quelque part ? Non, tu peux pas aller. Tu peux pas venir là non plus. Ok. On va tout de suite aller chercher, je pense, l'archer. Comme ça, on n'en parle plus. Ce qui m'arrange, parce que du coup, je peux me rapprocher ici. Ok. Qui joue après toi ? Toi, je pense que je peux me mettre là avec Sylvain. Me booster, c'est dommage, j'aurais dû le faire avant de partir. Faire ça. Et achever les deux. Et on va se caler là. On va même provoquer celui-là. Ici, Donovan. Tu vas faire ça. Voilà. Tu me frappes les deux. Tu viens là. Tu me frappes celui-là. Normalement, j'étais assez décalé pour que la hachette, elle parte en bas. Tu as généré un point, ce qui te permet d'achever le braconnier. Voilà. Et on ne va pas offrir trop de cibles. Tu vas te mettre comme ceci. Qui joue après ? Toi. Willow. Oui, Willow, tu vas venir le chercher. Qui joue après ? Là-bas. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit coup gratuit ? Voilà. Il va vouloir aller se décaler, mais je n'ai pas le choix que de générer un point en fait. Là, est-ce que je ne commencerai pas à m'en prendre à lui ? Voilà. Oui. Ça, c'était sûr. Je l'ai cherché. Mes contre-attaques. Et il est mort et c'est réglé. Là, il y a lui qui joue. Je vais me mettre là. Pour parier sur la contre-attaque. Voilà. Il marche bien nos lancers en mode contre-attaque. Là-bas, le maraudeur. On va du coup, hop, voilà, virer celui-là. Et tu peux aller un peu te planquer. Le maraudeur, normalement... Oh non, il va venir là. J'ai mis plus de cibles. Voilà. Et là, il n'y a pas de contre-attaque. Il ne faut pas pousser. On peut peut-être le pousser dans le piège. Voilà. Cadeau. Il va sûrement venir là. Voilà. Parce que j'ai fait, pareil, de bonnes cibles. Bon, du coup, l'Ena a perdu pas mal d'armure et de vie. Malheureusement. Ici, je vais me générer un nouveau point. Pourquoi ? Parce que je peux lui faire ça. Je peux en rajouter une couche par-dessus. Et là, je l'achève. Voilà. On récupère la galvanisation. Ici, Elinor va venir faire mal. Très mal. C'est dommage, tu n'en as tué aucun des deux. Mais... Hop. Ça, c'est fait. On génère un petit point. Hop. Lui, c'est fait. Il reste plus que celui sur le côté là-bas. Qui, normalement, va être plutôt bien massacré. Vu qu'il y a tout le monde qui peut jouer avant lui. Voilà. On régénère le point. Et alors là, Donovan, fais-toi plaisir. Bien sûr, tu te boostes. Tu viens là. Non. Tu recules là. Voilà. Pour lui faire très mal. Tu reviens et tu me l'achèves. Tout ça, c'était plutôt bien calculé. Bon. Vous avez terminé la mission. Oui. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Le coffre est décoré d'un œil vermeil. Le symbole de l'Inquisition. Oui, oui, oui. On pille, on pille. On ne va pas se soucier de l'Inquisition. Ah, dommage. Voilà. Parfait. Je l'avais là. Et du coup, on a le mouchoir. Une chance que l'objet volé ne soit pas considéré comme volé. C'est vrai que c'était pas mal. Pourquoi tu me dis que je peux re... Il y a quelque chose à faire. D'ailleurs, je n'ai pas un symbole de l'œil. Mais non. Il n'est pas un symbole de l'œil. Mais il y a peut-être quelque chose de secret à faire. Écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada